XP-Oryx ou XP-Deus ? T'es la question. Vous êtes prêt à acheter un appareil haut de gamme ? Vous hésitez entre l'Oryx et le Deus ? Vous ne savez pas lequel choisir. Déjà, rassurez-vous, le Deus et l'Oryx représentent 85% du marché français haut de gamme des détecteurs de métaux. Donc déjà, vous n'allez pas vous tromper. D'un côté, vous avez l'Oryx, le détecteur haut de gamme le plus simple du marché. De l'autre côté, vous avez l'XP-Deus, l'appareil le plus complet du marché. Un Oryx, ça commence à partir de 699 euros. Un Deus, c'est à partir de 749 euros. C'est vrai que physiquement, ils se ressemblent, mais en fait, ils ne sont pas comparables. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est la différence entre ces deux modèles et surtout pourquoi il faut s'intéresser à l'XP-Deus. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce qu'ils ont en commun. Déjà, on est sur des appareils qui sont « made in France ». Ils disposent d'une technologie sans fil, avec des batteries rechargeables. Ils ont 5 disques au choix. Dans ces 5 disques, vous avez 2 disques HF et 2 disques 135 de différentes tailles. Et ils fonctionnent avec un ping-pointeur connecté, étanche et rechargeable. Un ping-pointeur connecté, ça veut dire que vous avez le son du ping-pointeur dans le casque ou la télécommande. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'il est « distingue ». Déjà, on va parler des versions. Un Deus, c'est 3 versions. Une version full, avec le casque sans fil, la télécommande et le disque. Deux versions light. Une version avec la télécommande, c'est la version RC. Et la version avec le casque sans fil, c'est le WS4. Une télécommande pilote le disque, un WS4 pilote le disque. Au niveau des Oryx, il y a 2 versions. La version avec la télécommande, et la version avec la télécommande et le casque sans fil. Un casque sans fil d'un Oryx ne pilote pas le disque. L'avantage de partir sur un XP-Deus, c'est que déjà, vous pouvez partir d'une version light pour aller par la suite sur une full version. Et si jamais vous avez une full version avec un Deus, vous allez pouvoir séparer votre Deus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire 2 appareils en un. C'est-à-dire que chaque pilote sera capable de piloter un disque. Si jamais vous avez 2 disques plus une full version, il vous faut une canne. Vous avez 2 Deus qui fonctionnent en même temps. Au niveau des cannes, vous avez la canne Steam Light de l'Oryx qui est faite en un seul bloc. Elle est un peu plus légère que la canne du Deus. Par contre, elle est un peu plus flexible et on est sur une poignée un peu en plastique. Donc en fait, elle sera beaucoup moins agréable que celle du Deus. Au niveau du Deus, il y a une spécificité. Sur la version light du casque sans fil, vous avez la même canne que celle de l'Oryx, la canne Steam Light. Par contre, à partir du Light RC et du full Deus, vous avez la vraie canne du Deus. Elle est faite en 3 blocs, avec une poignée ergonomique très agréable au toucher et un repose-bras ajustable. Dans l'usage, cette canne est beaucoup plus rigide, donc elle est plus agréable. Autre différence, les casques sans fil. Vous avez un casque sans fil chez l'Oryx et vous avez 2 casques sans fil chez Deus. Chez l'Oryx, vous avez le WSA. C'est très très simple, c'est uniquement un casque sans fil. Avec un casque comme ça, on ne peut pas régler la machine. Vous avez uniquement accès au contrôle du volume son. C'est un casque simple. Sur un Deus, on a 2 casques. On a le casque WS4. Avec ce casque-là, juste le casque, vous allez pouvoir piloter votre disque et avoir accès à tous les programmes, en fait, avoir accès à la technologie Deus. Le deuxième casque, c'est le WS5. C'est le gros casque confort. Celui-là, vous allez le choisir si vous voulez être bien insonorisé des bruits extérieurs. On peut dire que c'est un casque anti-vent. Et puis bien sûr, vous pilotez votre disque et accès à tous les contrôles. Une petite spécificité quand même, c'est important de le savoir. Le casque WS4, il est transformable. Vous pouvez le transformer en mini télécommande. Regardez, on peut dissocier l'électronique et le mettre dans une montre. A partir de là, vous aurez accès à tous vos programmes et au visuel. C'est une mini télécommande. Allez, la grosse différence qu'il va y avoir entre ces deux modèles, c'est bien sûr le logiciel. D'un côté, vous avez l'ORIX. C'est 4 programmes au choix. De l'autre côté, vous avez le DEUS. C'est 10 programmes au choix. C'est génial. 10 programmes au choix, c'est 10 détecteurs de métaux. Vous avez un programme adapté à chaque situation. En plus de ces 10 programmes, vous avez une dizaine de modes experts. Grâce à ces modes experts, vous allez pouvoir optimiser la puissance de votre machine. Vous allez pouvoir changer le langage de la machine. C'est vrai qu'un ORIX, c'est un 3-ton. Sur un DEUS, vous avez différents modes audio qui vous permettront de reconnaître les sons. Vous avez le fameux Fulltone. Ça, c'est un langage qui vous permettra de reconnaître toutes les cibles. Vous avez la possibilité de régler la réactivité. Vous savez tous que la réactivité, c'est un réglage qui est très important. Vous avez 3 paliers sur un ORIX. Vous en avez 5 sur un DEUS. Vous avez aussi la puissance TX. C'est la puissance d'émission de votre machine. Ce réglage-là n'existe pas dans l'ORIX. Quand vous réglez votre puissance TX, vous allez pouvoir booster votre machine. Un autre réglage qui est vachement bien, c'est la récupération audio. C'est un peu comme un volume, en fait. Ça va augmenter le seuil sonore de votre détecteur. Les petits sons en profondeur, vous allez pouvoir mieux les entendre. Pour conclure, les modes experts servent à optimiser votre performance. Chose que vous ne pouvez pas faire sur un ORIX. L'ORIX, c'est une version bridée du DEUS. Allez, on est dans la partie test. Je vais vous démontrer l'avantage d'un full-ton par rapport à un multiton. Le full-ton, c'est un mode expert que vous avez sur un DEUS, mais que vous n'avez pas sur un ORIX. Là, sur le sol, je vous ai représenté une dizaine de conductivités différentes. J'ai pris des petits papiers d'aluminium. Je les ai mis plus ou moins épais. Comme ça, ça permet d'augmenter la conductivité. Donc, ça va du plus bas conducteur au plus haut conducteur. Sur un ORIX, on est sur un 3-tons. Donc, grosso modo, on a 3 types de tons différents. Allez, c'est parti, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est que vous avez 6 cibles qui sont en médium. Toutes ces cibles-là, elles sont différentes. Mais, comme vous êtes en 3-tons, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir reconnaître au son la différence qu'il peut y avoir entre ces 6 cibles. Et maintenant, je vais vous montrer l'avantage du full-tone. Donc là, je suis avec le DEUS. J'ai tout simplement encloché le mode full-tone dans le mode expert de la discrimination. Et regardez un peu la différence. Vous avez 10 sons différents. Juste à l'oreille, vous n'avez même pas besoin de regarder votre écran. Pas besoin de regarder la conductivité. Vous allez entendre la différence. Avec un petit peu d'habitude, le mode full-tone vous permettra de reconnaître beaucoup plus vos cibles et d'éviter de creuser les déchets. Allez, voici l'avantage de la réactivité. Donc là, sur l'ORIX, je suis sur le programme COINFAST. Donc, c'est le programme le plus rapide. J'ai enclencé la réactivité à 3. C'est son niveau maximal de réactivité. Sur le test qu'il y a là, vous avez deux ferreux avec un haut conducteur. Regardez le haut conducteur. Il sonne super bien. Regardez ce qui se passe quand je balaye et que je ne sais pas quelle est la cible. Quand je balaye normalement. Vous voyez, je ne l'ai pas. Je la rate. Ça me fait un petit crépitement, un peu comme un ferreux. Je ne peux pas m'amuser à m'arrêter sur tous ces bruits-là. Sur un ORIX, quand vous balayez rapidement, même avec la réactivité maximale, vous pouvez rater une cible qui est posée par terre. Vous avez vu, moi, je suis à 1 cm de la cible. C'est juste les deux ferreux qui m'empêchent de l'avoir. Donc maintenant, je vais vous comparer la réactivité d'un DEUS. Sur un DEUS, on peut monter jusqu'à 5. Avec le DEUS, tout simplement avec la télécommande, je vous ai augmenté le niveau de réactivité jusqu'à 5. Donc, regardez un peu ce qui va se passer sur la cible. Donc, comme ça. Toujours un joli sur un aigu. Mais si je les traverse. Vous voyez ? Là, je l'ai clairement. Je sais qu'il y a un truc. La moralité, c'est simple. Vous avez un DEUS, vous vous mettez en réactivité 5. Vous arriverez à avoir certaines cibles que ne pourra pas avoir l'Oryx. L'avantage de la réactivité, si vous voulez, c'est bien sûr arriver à trouver une cible à côté d'un clou. Mais c'est surtout de pouvoir balayer assez rapidement. C'est évident. Plus vous balayez, plus vous faites de la surface et plus vous allez trouver. Donc souvent, un prospecteur, il est embêté à cause de la réactivité d'un appareil un peu entrée de gamme. Il est obligé de détecter lentement dans un milieu qui est ferreux pour ne pas rater une cible. Un DEUS, vous pouvez mettre la réactivité à maximum et courir détecter dans vos champs. Allez, je vous montre la différence qu'il va y avoir entre un Oryx et un DEUS en termes de puissance. Sur l'Oryx, je vais me mettre sur le programme DEEP. C'est le programme le plus puissant de la machine. J'ai enterré une cible. Regarde, tout au fond du trou, il y a une pièce. On n'a même pas mesuré. On a juste fait en sorte d'être à peu près au maximum de la possibilité de l'appareil. C'est parti. Vous voyez, au niveau du son, c'est vraiment limite, c'est limite. À coups sur deux, on ne l'a pas. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'a le DEUS dans le ventre. Avec mon DEUS, je me mets sur le même programme. C'est toujours le programme DEEP. Je ne touche à rien. Donc, normalement, programme identique, performance identique. Moi, pour le coup, je suis un peu d'accord. On l'a vraiment à peine. Peut-être un poil ou mieux, mais ce n'est pas violent. Maintenant, je vais vous montrer l'avantage de pouvoir régler sa machine. Donc, quand je rentre sur le menu de mon DEUS, je vais aller tout simplement sur un réglage qui est très simple, que n'a pas l'ORIX, c'est la récupération audio. Donc, je peux monter. Donc là, je vais mettre au maximum à 7. Donc, maintenant, regardez juste en faisant ce petit réglage la différence de son qu'on va avoir. Franchement, il n'y a pas photo. Donc, vous avez un son qui est bien net, qui est bien clair, que vous ne pouvez pas rater. Une fois de plus, le DEUS, je vous démontre que le DEUS peut être beaucoup plus puissant qu'un ORIX. Allez, autre avantage à prendre un DEUS. C'est le fameux mode XY. C'est un mode qui vous permet d'augmenter considérablement votre capacité à reconnaître un ferreux. En effet, il n'y a rien de pire que de creuser sur un ferreux. Le lecteur de conductivité standard, celui qui va avoir un ORIX, voilà, là, je l'ai mis sur le DEUS. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. On est sur une pièce. Ça sonne bien. Vous avez un numéro qui est assez élevé. Bref, vous avez tout qui vous dit qu'il faut creuser. On prend le ferreux, le gros ferreux, celui qui nous embête tout le temps. On a un bon son. On a un gros numéro. On a clairement envie de creuser. OK ? L'avantage du mode XY. Regardez, je vais vous montrer comment on a accès. Dans la télécommande du DEUS, on va sur Options, on choque Configuration, on va sur Profil, et là, on active le mode XY. Tac ! Là, on est en mode XY. Donc le mode XY, quand vous avez une bonne cible, c'est parti, on reprend la petite pièce. On a un bon son. Vous voyez la petite ligne droite ? C'est bien net, c'est bien droit. On a toujours ce petit son en profondeur. Je prends le ferreux. J'ai le petit son en profondeur. Par contre, vous voyez bien que le trait, il oscille. Il n'est pas net. Donc en fait, ce petit trait-là, vous allez avec l'habitude bien reconnaître la caractéristique du ferreux en profondeur. Donc ça vous évitera de creuser un ferreux. Ça, c'est une fonction que l'Oryx n'a pas. Alors, lequel choisir ? Écoutez, pour moi, c'est simple. Généralement, vous hésitez dans le budget entre un Oryx à 699 euros avec sa télécommande et le DEUS Lite WS4 à 749 euros. Pour 50 euros de plus, je vous ai expliqué dans cette vidéo que votre casque sans fil pouvait faire mini télécommande. Votre casque sans fil, il avait 10 programmes et il avait une dizaine de modes experts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais vous prenez un Oryx, vous allez être limité dans le temps. Donc même si dans un premier temps, vous ne vous sentez pas capable d'utiliser ces modes experts, sachez que peut-être plus tard, vous en aurez bien besoin. Pour résumer, à même budget, sachez qu'un DEUS Lite WS4 est plus performant qu'une télécommande Oryx. Et ouais, vous avez vos 10 programmes, vous avez des réglages experts dans le casque sans fil. Je vous ai expliqué que votre casque sans fil pouvait se transformer en mini télécommande grâce au pack bracelet. Donc, vous ne focalisez pas sur la télécommande de l'Oryx. Pour 50 euros de plus, vous avez accès à tous les réglages. Vous ne serez pas bridé. Dans le temps, vous allez comprendre. Certains disent qu'un DEUS, c'est compliqué, c'est faux. Vos 10 programmes vous permettent de ne pas avoir à comprendre ces modes experts dans un premier temps. Une fois que vous comprendrez les modes experts, vous allez pouvoir optimiser vos performances. Vous ne pourrez pas le faire sur un Oryx. Le DEUS, c'est l'appareil le plus vendu en haut de gamme depuis 10 ans. Donc, si vous voulez des vidéos sur YouTube, il y en a plein partout. Je fais un pari que dans les commentaires, tous les utilisateurs DEUS vont vous mettre des programmes. Expliquez vos programmes préférés dans les commentaires. Ça rassurera toute personne qui a envie de commencer avec un DEUS. N'hésitez pas, prenez un DEUS.